Exode, chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse, et dit Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme, qui la fera de bon cœur Voici ce que vous recevrez de son offrande De l'or, de l'argent et de l'airain Des étoffes tâtes en bleu, en poux, en crémoisie, du fin lin et du poêle de chèvre Des pots de béliers teintes, en rouge et des pots de dauphins, du bois des gassias De l'huile pour le chandelier, des aromanes pour l'huile d'onction, et pour le parfum d'oriférent Des pierres d'onyx et d'autres pierres, pour la garniture de l'éphode et du pectoral Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux Vous ferez le tabernacle, et tous ses ustensiles d'après le modèle, que je vais te montrer Ils feront une arche de bois des gassias, sa longueur sera de deux coudées et demi Sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour Tu fondras pour elles quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ces quatre coins, deux anneaux d'un côté, et deux anneaux de l'autre côté Tu feras des barres de bois des gassias, et tu les couvriras d'or Tu passeras les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point vingt-irées Tu mettrais dans l'arche le témoignage, que je te donnerai Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de deux coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités du propitiatoire Fais un chérubin à l'une des extrémités, et un chérubin à l'autre extrémité, vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire Tu mettrais le propitiatoire sur l'arche, et tu mettrais dans l'arche le témoignage, que je te donnerai C'est là que je me rencontrera avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage Je te donnerai tous mes ordres, pour les enfants d'Israël Tu feras une table de bois de cassia, sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demi Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour Tu y feras et l'entoures à rebord de quatre doigts, sur lequel tu mettrais une bordure d'or tout autour Tu feras pour la table quatre anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux quatre coins, qui seront à ses quatre pieds Les anneaux seront près du rebord, et recevront les barres pour porter la table Tu feras les barres de bois de cassia, et tu les couvriras d'or, et elles serviront à porter la table Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses, pour servir aux libations, tu les feras d'or pur Tu mettras sur la table les parts de proposition continuellement devant ma face Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés, et trois branches du chandelier de l'autre côté Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, il en sera de même, pour les six branches sortant du chandelier A la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs Il y aura une pomme, sous deux des branches sortant, de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches, et une pomme sous deux autres branches, il en sera de même, pour les six branches sortant du chandelier Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce, il sera tout entier d'or battu, d'or pur Tu feras ces sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur On emploie un talon d'or pur, pour faire le chandelier, avec tous ses ustensiles Regarde, et fais d'après le modèle, qui t'est montré sur la montagne Sous-titrage FR Pays-Bas